Bonjour, Oudon, Oudon, sa tour, ses 3100 habitants dont un certain Yvon Delevoye, retraité, ancien formateur en relations humaines. Aujourd'hui, il anime bénévolement des conférences débat et des groupes de parole sur la communication, la confiance et le couple notamment. Je suis entraide depuis deux ans et j'étais formateur en relations humaines, mais à mon compte, en profession libérale. Je me suis dit que le contexte actuel m'invitait à m'impliquer, à me remettre un peu dans le monde. Par rapport à ce qui se passe, j'ai ce qui va se passer, compte tenu du contexte actuel, qui est un contexte, on en parle beaucoup, avec un contexte de crise, si on veut, mais en fait, qui n'est pas qu'une crise, qui est quelque chose d'un phénomène mondial et qui, pour moi, est avant tout, ça on en parle beaucoup moins, une crise de conscience. Et moi, je me suis dit, bien là-dedans, je vais peut-être pouvoir apporter ma contribution face aux inquiétudes des uns et des autres. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis en place des groupes de parole sur la région d'Ancenis et autour d'Ancenis. Puis, depuis le début de l'année, j'ai mis en place des, on va dire, des micro-conférences, débats sur... Alors, tout ça porte sur des thèmes liés à la communication, l'écoute, la responsabilité, la communication dans le couple. Ce soir, c'est le thème de la conférence, par exemple. Alors, bon, il y a autre chose aussi, c'est que moi, je fais ces interventions d'une manière bénévole parce que j'ai, bon, je n'ai pas besoin de ça pour vivre, ce n'est pas ma démarche. Par contre, ma démarche, je laisse toujours une terre lire, là, il y a une... Et les gens mettent ce qu'ils veulent dedans et ça, cet argent, je l'envoie à une association humanitaire qui s'appelle Handicap International. Moi, je fais part de mon expérience, j'apporte des témoignages et également de mes acquis, de mes connaissances. Mais il est bien évident que, oui, chacun est unique. Moi, je n'ai pas de recettes toutes faites, je ne donne pas de recettes. Ce n'est pas du tout le but. C'est plus pour amener les personnes à réfléchir, à s'interroger et à trouver leur propre réponse. Ce qui fonctionne pour moi, c'est deux choses. C'est, d'une part, savoir lâcher prise. Pour moi, c'est capital, tout part de là. Ce n'est pas quelque chose qui... Comme ça, qui s'apprend par la théorie, ça se vit. À chez prix, ça se vit. Mais encore, faut-il quand même avoir des bases, savoir par quel bout commencer, comment tirer le fil. Et ça ne se fait pas en 24 heures. Enfin, c'est quelque chose qui demande du temps, de la pratique. Mais je pense que c'est réalisable pour la plupart des gens, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Le 27 février, Yvon Delevoye animera un groupe de parole sur notre façon de communiquer. Ça se passera rue Jules Verne à Audon. Et le 10 mars, il proposera également une conférence. Et le rapport thème, mieux écouter pour mieux se comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada